Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas si comme moi, vous avez assisté à cette émission de Allo Caviar d'hier, dont l'invité était Peter 07. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, ce n'est que mon point de vue. Maintenant, pour ceux qui voient les choses différemment, vous avez la parole en commentaire, bien évidemment, vous pouvez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, selon ce que moi j'ai vu sur le plateau de télévision hier, dans l'émission Allo Caviar, en tout cas, l'émission m'a beaucoup gênée. Quand j'ai écouté Peter 07 en train de débattre sur la vie d'Emmanuel Keïda, franchement, une femme avec qui tu as été en relation, une femme que tu as vue nue, tu viens sur un plateau de télé pour raconter ses intimités, sa vie intime, tu viens pour raconter tout ce que vous avez vécu d'intime ensemble. Franchement, l'émission m'a tellement gênée, je me suis dit, s'il fallait que je ne me sépare d'un homme et que demain, ce dernier va sur un plateau de télé pour raconter ma vie, pour raconter ce qui s'est passé entre nous, je ne sais pas comment je vais me sentir dans ma peau. Je vais me sentir tellement mal. Et puis, franchement, c'est ridicule. Moi, j'ai vu que Coach Amonchik essayait de rectifier le tir à tout moment. Elle essayait de rappeler Peter 007 à l'autre. Elle essayait de lui faire comprendre que voilà, ce n'est pas bon de dénigrer, ce n'est pas bon de raconter des trucs sur quelqu'un avec qui tu as été en relation. On est tous d'accord que tout ce que Peter 007 a fait pour Emmanuel Keïda, c'est parce que ces deux-là étaient en relation. Ils étaient ensemble, voilà. Quand tu es en relation avec quelqu'un et que tu es amoureux de la personne, parfois, tu dépenses sans calculer, voilà. Tu dépenses sans tenir compte des ténants et des aboutissants. Tu dépenses parce que tu es amoureux. Tu dépenses parce que tu as envie de le faire. Maintenant, lorsqu'il dit qu'il a voulu lancer un business avec Emmanuel Keïda et qu'il a frappé 4000 quelque chose d'euros, franchement, c'est un couple. On est en train de parler d'un couple. Et puis, lorsqu'on parle d'un couple, il s'agit de deux personnes amoureuses, deux adultes amoureux qui ont décidé de se mettre ensemble, fonder une relation pour avancer dans la vie. Maintenant, si à un certain moment donné, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, vous vous séparez, Kouma Banna, et puis ça s'arrête là. On a vu des audios qui sont sortis suite à leur séparation. On a assisté à tellement de choses qu'on était sûrs que c'est fini parce que chacun était déjà passé à autre chose. Vous voyez Emmanuel Keïda aujourd'hui, il est dans ses activités. Peter 007 aujourd'hui, il est propriétaire de maison, donc il évolue aussi dans sa vie. Il a déjà une copine et tout. Donc, chacun avait commencé à s'occuper de ses affaires. Donc, pour nous, là, c'était fini. Moi, personnellement, j'aurais voulu que Coach Amonchik se concentre sur le sujet du débat. Voilà, le mensonge dans le couple. Un peu comme Yaka Yaka est venu sur le plateau de télévision. Yaka Yaka portait des arguments fondés sans pour autant entrer dans la vie privée de qui que ce soit. Vous voyez un peu, je ne veux pas faire de comparaison de personnes, mais je fais la comparaison des débats. Est-ce qu'on se comprend? Je fais la comparaison des débats parce que quand le débat avec Yaka Yaka était tellement constructif, il y avait des trucs à apporter, on en tirait des choses. On en tirait des choses de ce débat-là. Maintenant, contrairement au débat avec Peter 007, on avait l'impression qu'on l'a invité sur le plateau simplement pour raconter la vie de son ex. Franchement, lorsqu'on parle de mensonge dans le couple, ça peut impacter à plusieurs niveaux. J'aurais aimé que les deux se concentrent sur le débat et non sur la vie privée de quelqu'un. Vous voyez, donc absolument là, j'ai fait un extrait pour vous que j'aimerais qu'on écoute ensemble. Voilà, j'ai fait un extrait de l'émission que j'aimerais qu'ensemble on écoute. Vous allez entendre ce que Peter 007 a dit sur le plateau pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre tout le débat. Écoutons ensemble. Pourquoi vous vous êtes séparés? Un soir, c'est chez moi, puisqu'on ne vivait pas ensemble, je partais souvent là-bas une semaine, deux jours, trois jours. Voilà. Donc un soir, je l'ai appelé. Il dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. J'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre. Il dit, on dit, calme, tu ne parles pas trop, tout ça. Elle dit, non, elle est un peu fatiguée, tout ça là. Bon, depuis le matin, tu étais à la maison, tu es fatiguée, je ne comprends pas. C'était vers une heure, deux heures du matin. Donc j'ai dit, ok, bon, je te laisse dormir. Oui, mais moi, même en tant qu'un ancien chef bandit, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui n'étaient pas bonnes. Vous n'habitez pas ensemble? Oui, on ne vit pas ensemble. Mais on était fiancés, mais bon, donc j'avais les droits aussi. Sinon, elle n'allait pas accepter ma bague. Tu rencontres une femme, trois mois, quatre mois, tu vas la fiancer? C'est elle qui m'a obligé à la fiancer. Ah, Peter! Oui? Peter, tu es perspicace? Je dis, moi, je ne veux pas... Donc toi, tu es devenu un bébé. Quand on te dit, fais ça, tu fais. Donc tu ne raisons pas. Un bon ami, comme tu le dis, n'est pas influençable. Je suis allé, j'ai tapé. Non, d'abord, j'ai appelé. Dès que je suis arrivé, j'ai appelé. Il ne faut pas y avoir de cocher ou bien il ne faut pas y avoir de ouvrir. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'étais en bas, je l'appelais, elle a décoché. J'ai dit, ça va? Je suis devant la porte. Ton instinct te disait quelque chose? Quelque chose. Il dit, je suis devant la porte. Elle me dit, tu es devant la porte. Pourquoi? J'ai dit, aïe, aujourd'hui, il n'y a pas quoi. Il est devant la porte, il faut ouvrir. Donc, elle m'a raccrochée au nez. Donc, je suis monté. Il n'y avait pas de palabain. On a louvé la veille même, tout ça. On était tranquille, on était même, on a mangé, on a fait tout ensemble. Je suis monté, j'ai tapé. Co, co, co. Elle ne veut pas ouvrir. J'ai la paix, j'ai la paix du coche-pas. J'ai tapé, il faut boum, 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 boum. Elle a ouvert la porte. Il dit, mais il y a quoi? Ton cœur battait. Mon cœur ne peut pas battre. Oh, ton cœur battait. Ah, arrête de jouer les dernières. L'avance, moi, j'ai une sérénité. Non, mon cœur battait, ça me faisait un peu mal parce que je ne comprenais pas. Et j'imaginais un peu, il y avait déjà un film dans ma tête. Ah, ça, on appelle ça Goumain. Non, ça, ce n'est pas Goumain. Si, si, c'est le début de Goumain. Non, après, on va arriver sur le niveau du Goumain. Donc, aujourd'hui, on va faire deux heures. Oui. Donc, je suis rentré et je suis allé directement dans la chambre. Parce que quand tu rentres chez elle, il y a la chambre à gauche, les enfants sont à droite. Je suis allé directement dans la chambre à gauche. Et j'ai trouvé qui là-bas? Le père de ses enfants. Ben, c'est normal. Il peut venir voir ses enfants? Ah, le père des enfants. Pendant que tu es fiancé à quelqu'un, le père des enfants vient te voir et il est couché dans la chambre. Où moi, je dors sur notre lit. C'est ton lit, tu l'as marée? Non. Parce que je dormais là-bas de temps en temps. C'est comme elle venait chez moi aussi. Faut-il sur son lit? Oui. Oui. C'est comme elle venait chez moi aussi. Elle dormait plus chez moi-même que chez elle. En tout cas, le love était... Ben oui. C'est beau ça. Tu vois, la coach. Donc, je trouve... Je la trouve... Je trouve le père de son enfant qui est couché sur le lit. Je n'ai pas parlé parce que lui, j'ai pas le problème à lui. J'ai pas affaire à lui parce que je suis comme ça. J'ai affaire à lui. J'ai dit, c'est quoi ça? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Cette histoire de combler digne d'un film à suspense. Le genre de film que nous, les caviers, on aime. Le visage qu'il a pris sur le visage de quelqu'un qui a gourmet, mais le gourmet n'est pas encore fini. Il revit encore ça, oui. Je suis venu... J'ai vu le gars, je suis venu au salon. Et je lui ai demandé, le monsieur, il fait quoi ici? Elle est tombée, elle a commencé à trembler encore. Hein? S'il te plaît, s'il te plaît, arrête là, parce que c'est vraiment... C'est une histoire au comble de digne d'un film Gang & Stick. Quand je présente mes excuses à cette personne, comme je disais tout à l'heure... À ses proches aussi? À ses proches, oui. Et tout à l'heure... C'est vraiment... Cette émission m'a permis de me libérer. C'est bien. Cette émission m'a permis vraiment de me libérer. Je dis encore merci au boss Fabrice Aoyon. À moi aussi. C'est moi intéressant. À la coach. Oui. À la coach, à toi aussi. Oui. Non, sérieux. Vous avez bien entendu, vous avez bien écouté ce qui vient de se passer là. Peter 007 accepte l'invitation pour aller s'asseoir sur un plateau de télé pour tout raconter à Mondovision ce qui s'est passé entre son ex et lui. Ça dit que vous les filles, vous qui m'écoutez là, on sait tout ce que les garçons parlent souvent beaucoup. Oui, entre potes, quand ils se retrouvent à la Gola, franchement, tu sais ce qu'elles m'avaient fait, machin truc. Entre eux là, ils se racontent plein de choses. Mais aller sur un plateau de télé pour raconter la vie intime d'une dame que tu as venue, que tu as fiancée et puis tu dis qu'elle t'a obligée à la fiancer. On n'oublie jamais un homme à fiancer une femme. Tu t'en vas raconter que non, c'est Emmanuel Keita qui t'a obligée à la fiancer. Depuis quand? Sauf si c'est un homme qui a été bassé, qui n'a pas tous ses sens. C'est lui un peu obligé à fiancer une go. Sinon, un homme qui a tous ses sens, on ne peut jamais l'obliger à fiancer une fille. Est-ce qu'on se comprend? Dans Peter 007, son objectif, c'était de salir l'image d'Emmanuel Keita parce que nous tous, on a été témoins de l'interview qu'Emmanuel Keita a donnée sur je ne sais pas quel plateau de télé où on lui a demandé de parler de son ex. Elle a dit qu'elle préfère ne parler de personne. Elle préfère ne même pas aborder le sujet même. Ça s'appelle du respect. Du respect envers la personne de son ex. Ça s'appelle du respect. Donc si lui, il avait le respect pour Emmanuel Keita, il n'allait pas raconter ce genre de choses. Et je suppose qu'avant d'accepter l'invitation sur le plateau de télé, il savait déjà de quoi il allait parler là-bas. Donc moi, je suis contre ça. Peter 007, c'est une belle personne. Oui, il a un bon fonds parce que quand tu te mets en couple avec quelqu'un qui a un mauvais fonds, il ne peut pas faire tout ce que Peter 007 a fait pour Emmanuel Keita. C'est-à-dire qu'elle a la volonté de lancer un business. Il va financer. Elle a la volonté de faire quelque chose. Il va donner de l'argent. Il n'y a que quelqu'un qui a un bon fonds pour se comporter comme ça. Si le garçon était mauvais, il ne pouvait jamais faire tout ce qu'il a fait pour Emmanuel Keita. Mais c'est parce que c'est une belle personne qu'il a dû faire tout ce qu'il a fait pour elle. Maintenant, il a fait parce qu'ils étaient en relation. Si tu es en relation, tu fais les choses parce qu'après tu vas calculer parce que vous êtes séparés. Alors ça ne vaut pas la peine de le faire. Ça ne vaut même pas la peine de te mettre en relation avec cette personne. Parce que tout ce que tu as fait lorsque vous étiez ensemble, c'est parce que vous étiez ensemble que tu l'as fait. Donc, de venir calculer sur les plateaux de télé combien tu lui as donné, combien elle a pris, tout cela, peut-être qu'au fond de toi, tu ne l'aimais pas vraiment. Donc, en résumé, pour ne pas trop blablater, pour moi, cette émission était tellement inutile et il n'y avait rien à en tirer. Et voilà, j'aimerais qu'à l'avenir, Coach Amon Chic recadre bien ce sujet. Je ne suis personne pour lui donner conseil, mais j'aimerais qu'à l'avenir, qu'elle recadre bien ce sujet parce qu'inviter un invité, prendre un invité et mettre sur ton plateau pour qu'il vienne raconter l'avis de quelqu'un. Moi, je dis, c'est inutile. Ça n'apporte rien, en tout cas, aux gens qui vous suivent, aux gens qui vous écoutent, aux internautes. On parle de mensonges dans le foyer. Il y a plusieurs mensonges dans le foyer qui peuvent apporter des problèmes, qui peuvent pousser à la séparation, qui peuvent tuer l'amour. Il y a plein de mensonges dans le foyer. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans les couples-là qui mentent pour rien. Et ce genre de choses, lorsqu'on découvre la vérité, le conjoint peut être fâché, il peut se comporter autrement. C'est-à-dire que ce débat-là est tellement lâche qu'il n'y a pas lieu de venir raconter l'avis de quelqu'un sur un plateau de télé. Parce que je suppose que si Peter 07 n'est tellement à parler de cela, il a sa page Facebook qui a plus de 300 000 abonnés, il peut allumer sa caméra pour parler, pour raconter ce qui s'est passé entre son ex et lui. Il a eu plusieurs occasions de le faire, mais il ne l'a pas fait. Vous voyez, il avait fait un direct dans lequel il a vraiment, comment on dit, déconstruit son ex. Mais il y a des points qu'il n'a pas énumérés. Oh, il avait l'opportunité de le faire. Donc, pourquoi aller sur le plateau de télé pour le faire? C'est la question que moi je me pose. Donc, émission inutile. Conclusion, cette émission était inutile et il n'y avait rien d'important à en tirer. Donc, c'est mon point de vue. Voilà, pour ceux qui sont trop fâchés, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao, ciao.